... Alors, bonjour à tous et à toutes. Je dirais même plutôt... Est-ce qu'il y a un tous quand même par là ? On est un peu seuls, mais... Alors, donc aujourd'hui, nous avons cette dernière conférence, catéchèse de Carême, sur la prière. Alors, je voudrais vous rappeler tout le parcours que nous avons fait. Donc, le premier thème, c'était le secret de la confession. Deuxième thème, les bienfaits du jeûne. Le troisième, écoutez-le, l'amour de la parole. Le quatrième, la conversion source de joie. Le cinquième, le partage chemin de béatitude. Et donc, aujourd'hui, le sixième, la prière, un visage à contempler. Donc, six grands thèmes, six grands axes, six grandes orientations, six moyens pédagogiques pour vivre le Carême, et en fait, toute l'existence chrétienne. Et vous avez repéré que, dans ces six thèmes, il y en a trois qui sont donnés directement par Jésus, et qui sont transmis par l'Église dès le mercredi décembre. Le premier, le jeûne. Le deuxième, le partage ou l'aumône. Et le troisième, la prière. Donc, ces trois thèmes, nous les avons repris. Et nous y avons ajouté trois autres thèmes pour faire les six semaines de Carême. Alors, nous entrons, pour dire comme les informaticiens, cliquons sur le dossier prière, la prière, numéro 6, et commençons tout de suite ce que nous allons lire. Je vais faire un petit peu comme je l'ai fait la dernière fois sur la parole de Dieu, nous montrer comment ce thème, si on peut dire, que cette catéchèse d'aujourd'hui, ce moyen pédagogique que Jésus nous donne, eh bien, il est très présent dans les textes de l'Écriture Sainte, durant le Carême, les textes qui nous parlent de la prière ou de l'adoration. Premier texte, « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Matthieu 6,6, nous l'avons entendu, donc le mercredi décembre, le 5 mars dernier. Deuxième texte, « Jésus dit au diable, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Ça, c'était dans Matthieu 4,10, et nous l'avons entendu au premier dimanche de Carême, donc le 9 mars. Troisième texte, « Jésus dit à la Samaritaine, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » Vous avez reconnu le texte de Jean, chapitre 4, versets 21, puis 23 et 24. Nous l'avons entendu au troisième dimanche de Carême de cette année A, le 23 mars. Vous voyez déjà, mercredi décembre, premier et troisième dimanche de cette année. C'est-à-dire que c'est un thème important. Et même dans les messes de semaine, je vous rappelle, il y avait, par exemple, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. » Vous donc priez ainsi, et ensuite il nous apprend le Notre Père. C'est Matthieu 6, 7, 8. Matthieu 6, versets 7 et 8, et les suivants. Les suivants, c'est Notre Père. Donc ça, c'était le premier mardi de Carême, c'était le 11 mars. Enfin, un dernier texte, Jésus disait, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve, à qui frappe, on ouvrira. » C'était dans Matthieu 7, versets 7 et 8. C'était le premier jeudi de Carême, le 13 mars. Vous voyez, rien que là, on a déjà cinq textes de la liturgie de ce Carême. Donc, on peut vraiment, dans cette introduction, dire déjà que la prière, c'est un des grands axes du Carême et de la vie chrétienne. Jésus nous invite à cette relation intime avec lui. Jésus nous fait entrer dans son dialogue, son cœur à cœur avec le Père. On prie, « Dites Père, Notre Père, ton Père est présent dans le secret. » Jésus veut cette communion, cette contemplation, on va dire cette étreinte. Et Jésus nous rappelle la nécessité de la prière comme une respiration, le sens de nos vies, la nourriture de notre âme. Alors, comme la dernière fois, en tout cas, sur la parole de Dieu, mettons-nous à l'école du Pape François, d'abord à partir de plusieurs méditations matinales, des homélies qu'il a données durant la messe à la chapelle Sainte-Marthe, des homélies sur la prière, puis trois méditations et homélies sur l'adoration, et enfin, nous cheminerons quelques paragraphes à partir de l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Nous serons les numéros 264, 264, 266. Vous avez tout sur vos feuilles. Et nous terminerons par une petite surprise, en quelque sorte un cadeau, un peu comme la dernière fois que nous avions eu l'homélie sur la parole de Dieu, un cadeau de Monseigneur Bergoglio, évêque de Buenos Aires, partagé aux Argentins il y a 20 ans. Alors, il suffit de suivre sur votre papier. Donc d'abord, les méditations matinales à la chapelle, à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Alors, je lis, et puis si c'est nécessaire, je commente. Je rappelle que ce qui est en gras, je pense que ça ressort sur la feuille, oui, un petit peu, c'est pas le pape qui les a mis en gras, c'est moi pour repérer tout de suite le cœur du sujet sur la prière. Premier texte, donc, vendredi 3 mai 2013, déjà remis dans l'ordre chronologique. C'est pas un ordre thématique, mais c'est chronologique. La nécessité de prier avec courage. Quand les apôtres ont décidé de créer les diacres, c'était parce qu'ils avaient beaucoup de travail pour assister les veuves, les orphelins, et ils se sentaient comme détournés de ce qu'était leur devoir d'annoncer la parole et de prier. Une tâche qui appartient précisément au ministère épiscopal, mais qui nous concerne aussi, nous tous, chrétiens, qui avons reçu la foi. Nous devons la transmettre, nous devons la donner, nous devons la proclamer avec notre vie, avec notre parole. C'est la transmission de la foi qui va de maison en maison de famille en famille, de personne en personne. Je me souviens, pardonnez-moi cette anecdote personnelle, quand enfant, chaque vendredi saint, ma grand-mère nous amenait à la procession des cierges et à la fin de la procession arrivait le Christ gisant. Et la grand-mère nous faisait agenouiller et disait à nous, les enfants, regardez, il est mort, mais demain, il sera ressuscité. La foi est ainsi entrée. La foi dans le Christ mort et ressuscité. Beaucoup ont essayé d'amoindrir cette certitude forte et ont parlé d'une résurrection spirituelle, mais il n'en est pas ainsi. Le Christ est vivant. Le Christ est vivant et vivant aussi parmi nous. C'est précisément à nous que revient la tâche de l'annoncer, d'annoncer la foi avec courage. Mais, voilà, il part de la prière maintenant, mais il y a un autre courage. Jésus, pour le dire de manière un peu forcée, nous met au défi de la prière. Il dit ainsi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ayons le courage d'aller à Jésus et de lui demander ainsi, mais maintenant que tu l'as dit, fais-le, fais que la foi avance, fais que l'éventure, l'évangélisation aille de l'avant, fais que ce problème que j'ai soit résolu. Avons-nous ce courage dans la prière ? Ou bien prions-nous un peu comme ça, comme on peut, pour passer un peu de temps dans la prière ? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le Pape François dans ce premier texte ? Il nous dit qu'il faut prier avec courage et il nous dit, voilà, il ne faut pas juste occuper le temps, autrement dit, dans la prière. La prière, c'est quoi ? C'est vraiment, il dit presque forcer Dieu, quoi. En tout cas, le mettre au défi. Ça veut dire que on y met tout son cœur. Ce n'est pas tiède, la prière. C'est un vrai dialogue, presque comme un combat, mais en tout cas, on provoque, dans le bon sens du terme, on provoque Dieu. Ah, tu l'as dit, tu vas le faire. C'est un récit de confiance, finalement. Alors, il redit un petit peu la même chose dans la deuxième méditation que j'ai choisie, celle du 1er juillet 2013. Une prière courageuse adressée au cœur de Zélie. Alors, c'est dans la même veine. Si l'on veut obtenir quelque chose de Dieu, il faut avoir le courage de négocier avec lui à travers une prière insistante et convaincue, faite de peu de mots. C'est ce courage qui doit soutenir la prière adressée au Père avec toute la familiarité possible. Prenons comme exemple la prière d'Abraham, sa manière de parler avec Dieu exactement comme s'il était en train de négocier, précisément, avec un autre homme. Abraham avait dépassé 100 ans. Depuis environ 25 ans, il parlait avec le Seigneur. Et il avait mûri une profonde connaissance de lui. C'est donc au Seigneur qu'il s'adresse pour lui demander ce qu'il fera avec cette ville pécheresse de Sodome. Abraham se sent à la force de parler face à face avec le Seigneur. Et il cherche à défendre cette ville. Il est insistant. Il sent que cette terre lui appartient et il cherche donc à sauver ce qui est à lui. Mais il perçoit, il ressent aussi qu'il doit défendre ce qui appartient au Seigneur. Abraham est courageux et il prie avec courage. Du reste, dans la Bible, la première chose que l'on remarque est précisément l'affirmation que la prière doit être courageuse. quand nous parlons de courage, nous pensons toujours au courage apostolique, à celui qui nous conduit à aller prêcher l'Évangile. Toutefois, il existe aussi le courage devant le Seigneur, la parousie devant le Seigneur. Aller auprès du Seigneur en étant courageux pour lui demander des choses. Et Abraham parle et Abraham parle avec le Seigneur d'une manière particulière avec ce courage. On peut comparer la prière d'Abraham à un magasin phénicien dans lequel on négocie le prix et où celui qui achète cherche à tirer le plus possible pour baisser le prix. Abraham insiste et de 50, il a réussi à baisser le prix à 10, bien que sachant qu'il n'était pas possible d'éviter le châtiment pour les villes pécheresses. Mais il devait intercéder pour sauver injuste, son cousin. Avec courage, avec insistance, mais il allait de l'avant. Combien de fois il sera arrivé à chacun de nous de se mettre à prier pour quelqu'un en disant Seigneur, je te demande pour celui-ci et pour celui-là. Mais si une personne veut que le Seigneur lui accorde une grâce, il doit aller avec courage et faire ce qu'a fait Abraham avec insistance. Jésus lui-même dit que nous devons prier ainsi. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, pendant 5 minutes, au cours de la journée, nous prenions tous la Bible et nous récitions lentement le psaume 102 qui est celui que nous avons récité entre les deux lectures. Bénie le Seigneur ô mon âme, que ce qui est en moi bénisse son nom, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses, te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le prier en entier, de cette manière nous apprendrons les choses que nous devons dire au Seigneur quand nous demandons plus de grâce. Donc, il insiste cette prière courageuse. On pourrait dire que c'est une prière persévérante d'une certaine manière. En tout cas, ce n'est pas une prière toute faite avec des formules. Non, on s'implique dedans, on s'engage. Et là, en particulier, il parle de la prière d'intercession. Ça veut dire que c'est une prière aussi qui s'accroche jusqu'à ce point qu'elle obtient ce qu'elle veut. Alors, ce n'est pas, comment dire, vouloir changer Dieu. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas ce que dit le pape. Mais c'est cette persévérance. Parce qu'on a confiance, encore une fois. On ne se décourage pas dès la première minute, autrement dit. Le Seigneur, il a l'impression qu'il ne répond peut-être pas tout de suite. On tient bon parce qu'on pense que c'est bien ce qu'on demande. Quand on intercède, notamment, ça doit être important. courageux comme le courage qu'il faut pour annoncer l'Évangile disait le pape. Alors, on continue. Alors là, on va entrer dans la troisième méditation, connaître Jésus, un peu dans une autre dimension de la prière. On reviendra tout à l'heure sur le courage, ce sera la cinquième méditation, mais là, je fais dans l'ordre chronologique encore une fois. Donc, la méditation du 26 septembre 2013. En fait, c'est surtout le début et la fin qui nous intéressent. connaître Jésus. Pour connaître vraiment Jésus, il faut parler avec lui, dialoguer avec lui tandis que nous le suivons sur sa route. Méditons le passage de l'Évangile de Luc dans lequel Hérode se demande qui est ce Jésus dont il est en tant de temps parler. La personne de Jésus a suscité souvent des questions du type qui est celui-ci, d'où vient-il ? Pensons à Nazareth par exemple dans la synagogue de Nazareth quand il est parti pour la première fois mais où a-t-il appris ces choses ? Nous le connaissons bien, c'est le fils du charpentier. Pensons à Pierre et aux apôtres après cette tempête, ce vent que Jésus a fait taire. Mais qui est celui-ci auquel obéissent le ciel et la terre, le vent, la pluie, la tempête ? Mais qui est-il ? Des questions que l'on peut se poser par curiosité ou pour avoir des certitudes sur la façon de se comporter devant lui. Reste toutefois le fait que quiconque connaît Jésus se pose ces questions. D'ailleurs, certains commencent à avoir peur de cet homme parce qu'il peut les conduire à un conflit politique avec les Romains. Et donc, ils pensent ne pas davantage tenir en considération cet homme qui crée tant de problèmes. Et pourquoi Jésus crée-t-il des problèmes ? On ne peut pas connaître Jésus sans avoir des problèmes. Paradoxalement, si tu veux avoir un problème, va sur la route qui te conduit à connaître Jésus. Et alors, beaucoup de problèmes apparaîtront. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas connaître Jésus en première classe ou dans la tranquillité, encore moins en bibliothèque. Jésus, on ne le connaît que sur le chemin quotidien de la vie. Et on peut le connaître également dans le catéchisme, c'est vrai. Le catéchisme nous enseigne tant de choses sur Jésus et nous devons l'étudier, nous devons l'apprendre. C'est ainsi que nous apprenons que le Fils de Dieu est venu pour nous sauver et nous comprenons l'amour du Père à travers la beauté de l'histoire du salut. Reste toutefois le fait que la connaissance de Jésus à travers le catéchisme n'est pas suffisante. Le connaître avec l'esprit est déjà un pas en avant. Mais il faut connaître Jésus dans le dialogue avec lui, en parlant avec lui dans la prière à genoux. Si tu ne pries pas, tu ne parles pas avec Jésus, tu ne le connais pas. Il y a enfin une troisième voie pour connaître Jésus, c'est la séquela, aller avec lui, marcher avec lui, parcourir ses routes. Et tandis que l'on marche avec lui, on connaît Jésus avec le langage de l'action. Si tu connais Jésus avec ses trois langages, de l'esprit, du cœur, de l'action, alors tu peux dire que tu connais Jésus. Donc pour le connaître vraiment, il est nécessaire de lire ce que l'Église te dit de lui, de parler avec lui dans la prière et de marcher sur sa route avec lui. Cela est la route et chacun doit faire son choix. vous voyez, le début et la fin nous expliquent en quelques mots ce qu'est la prière, à quoi ça sert aussi, c'est parler avec Jésus et puis ça nous aide à connaître profondément Jésus, pas seulement de façon intellectuelle, comme il dit en bibliothèque, façon purement extérieure, théorique, vraiment théorique, mais là, dans une rencontre personnelle, un dialogue avec lui, prière à genoux, dit-il, si tu ne pries pas, tu ne parles pas avec Jésus, tu ne t'en connais pas. Donc la prière, c'est vraiment entrer en dialogue, parler avec Jésus. Quatrième méditation, 8 octobre 2013. Alors là, c'est encore un autre aspect, celui qui choisit la meilleure part. Alors là, il développe bien ce qu'est la prière. Prier signifie ouvrir la porte au Seigneur afin qu'il puisse faire quelque chose pour arranger nos affaires. Le prêtre qui accomplit son devoir mais qui n'ouvre pas la porte au Seigneur risque de ne devenir qu'un professionnel. Arrêtons-nous sur la valeur de la prière, pas celle dite par cœur, mais celle dite avec le cœur, qui conduit à regarder le Seigneur, à écouter le Seigneur, à demander au Seigneur. Développons notre réflexion à partir de la lecture de la liturgie tirée du livre de Jonas et de l'évangile de Luc. Prenons comme modèle à suivre l'attitude de Marie, l'une des deux femmes qui avaient accueilli Jésus dans leur maison. En effet, Marie s'arrête pour écouter et regarder le Seigneur alors que Marthe, sa sœur, continue à vaquer aux affaires de la maison. La parole du Seigneur est claire. Marie a choisi la meilleure part, celle de la prière, celle de la contemplation de Jésus. Aux yeux de sa sœur, cela signifiait perdre du temps. Marie s'arrête pour regarder le Seigneur comme une petite fille émerveillée au lieu de travailler comme elle le faisait. L'attitude de Marie est la bonne car elle écoutait le Seigneur et priait avec son cœur. Voilà ce que veut nous dire le Seigneur. La première tâche dans la vie est celle-ci, la prière. Mais pas la prière avec des mots comme des perroquets, mais la prière du cœur à travers laquelle il est possible de regarder le Seigneur, d'écouter le Seigneur, de demander au Seigneur. Et nous savons que la prière fait des miracles. C'est la même chose que nous enseigne l'épisode raconté dans le livre de Jonas. Un têtu car il ne voulait pas faire ce que le Seigneur lui demandait. Ce n'est qu'une fois que le Seigneur lui sauvait du ventre d'une baleine que Jonas se décida. Seigneur, je ferai ce que tu dis. Et il alla dans les rues de Ninive en annonçant sa prophétie. La ville aurait été détruite par Dieu si les concitoyens n'avaient pas amélioré leur manière de vivre. Jonas était un professionnel, un prophète professionnel. Et il disait « Encore 40 jours, Ninive sera détruite. » Il le disait sérieusement, avec force. Et les habitants de Ninive ont pris peur et ont commencé à prier avec les mots, avec le cœur, avec le corps. La prière a accompli le miracle. Pensons à Marie, la sœur de Marthe qui a choisi la meilleure part et nous montre la route, comment on ouvre la porte au Seigneur. Pensons au roi de Ninive qui n'était pas un saint à tout le peuple. Il faisait de mauvaises choses, mais quand ils ont prié, jeûnaient et ont ouvert la porte au Seigneur, le Seigneur a accompli le miracle du pardon. Et pensons à Jonas qui ne priait pas, qui fuyait Dieu depuis toujours. Il prophétisait. Il était peut-être un bon professionnel. Nous pouvons dire aujourd'hui un bon prêtre qui accomplissait ses devoirs, mais il n'ouvrait jamais la porte au Seigneur avec la prière. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à choisir la meilleure part. Alors là, dans cette méditation, vous avez compris, le Seigneur nous invite à vivre cette prière qui ouvre la porte au Seigneur. La prière nous aide à ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse entrer. Et le pape nous invite à la prière avec le cœur. Pas une prière toute faite avec des formules, encore une fois, mais où on est concerné, même si c'est des mots tout simples, même si c'est tout pauvre, tout petit, mais on prie vraiment avec nos mots, avec le cœur. Pas par cœur, mais avec le cœur. Et nous allons regarder, écouter, demander au Seigneur. Voilà. Et cela, dit le pape François, produit des miracles. Et il le montre dans les exemples de l'écriture qu'il cite. Alors, continuons. Cinquième méditation, on est toujours dans les méditations matinales à la chapelle de la maison Sainte-Marthe. C'est des petites homélies, en fait, sur les textes du jour, à chaque fois. Si vous retrouvez les dates où vous verrez, vous retrouverez les textes qui sont derrière à chaque fois, c'est mis en référence. Alors là, on revient dans cette cinquième méditation, on l'a déjà fait deux fois, sur le courage de la prière. Il insiste beaucoup là-dessus. Notre prière doit être courageuse, pas tiède, si nous voulons non seulement obtenir les grâces nécessaires, mais surtout à travers elles, connaître le Seigneur. Si nous le demandons, ce sera lui-même qui nous donnera sa grâce. C'est à la nécessité de prier avec insistance, si nécessaire, mais toujours en se laissant impliquer par celle-ci qu'invite le passage d'Éthiologie de l'Évangile de Luc, avec la parabole de l'ami envahissant, de l'ami important, qui en pleine nuit va demander à un autre ami du pain pour donner à manger à une personne de sa connaissance qui vient d'arriver chez lui et à laquelle il n'avait rien à ouvrir. Avec cette demande, son ami doit se lever de son lit la nuit et lui donner du pain. Et Jésus nous parle de cela à une autre occasion, dans la parabole de la veuve qui allait chez le juge corrompu qui ne l'écoutait pas, qui ne voulait pas l'écouter. Mais elle était si importune, elle l'agacait tant qu'à la fin, pour l'éloigner de manière à ce qu'elle ne l'importune plus trop, il a rendu justice ce qu'elle demandait. Alors voilà ce qu'il dit sur la prière. Cela nous fait penser à notre prière. Comment prions-nous ? Prions-nous par habitude, pieusement mais tranquillement ou nous mettons-nous avec courage devant le Seigneur pour demander la grâce, pour demander ce pour quoi nous prions ? L'attitude est importante car une prière qui n'est pas courageuse n'est pas une véritable prière. Quand on prie, il faut le courage d'avoir confiance dans le fait que le Seigneur nous écoute, le courage de frapper à sa porte. Le Seigneur le dit car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et il sera ouvert à celui qui fera. Mais notre prière est-elle ainsi ? Ou bien nous limitons-nous à dire Seigneur, j'ai besoin, fais-moi la grâce ? En un mot, nous laissons-nous impliquer dans la prière. Savons-nous frapper à la porte du cœur de Dieu ? Jésus nous dit quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ou un scorpion quand il demande un œuf. Si vous êtes des pères, vous donnerez le bien à vos enfants. Ensuite, il continue, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le père céleste. Et nous, nous attendons qu'il poursuive en disant il vous donnera de bonnes choses. Mais non, en revanche, il ne dit pas cela. Il donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent et ce sera une grande chose. C'est pourquoi quand nous prions courageusement, le Seigneur non seulement nous donne la grâce, mais il se donne aussi lui-même à nous dans la grâce. Car le Seigneur ne donne jamais ou n'envoie jamais une grâce par l'aposte. C'est lui qui l'apporte. C'est lui qui est la grâce. Aujourd'hui, dans la prière, dans la collecte, nous avons dit au Seigneur de nous donner également ce que la prière n'ose pas demander. Et qu'est-ce que nous n'osons pas demander ? Lui-même. Nous demandons la grâce mais nous n'osons pas dire viens toi-même me la porter. Nous savons toujours que c'est lui qui apporte la grâce. C'est lui qui vient et qui nous la donne. Ne donnons pas la mauvaise impression de prendre la grâce et de ne pas reconnaître que celui qui nous la porte, celui qui nous la donne est le Seigneur. Vous voyez, donc il nous invite encore à ce courage de la prière, en fait, à être impliqué dans la prière. Ce n'est pas purement extérieur, je ne fais pas ma petite prière mais je m'engage dedans. Ce n'est pas une prière tranquille autrement dit. On est appelé à supplier Dieu de nous donner la grâce et pas seulement de nous donner la grâce mais de se donner à nous et de venir nous la porter. C'est ça qu'on peut supplier. Vous voyez, c'est ce qu'il dit quand vous prierez le Père, il vous donnera des bonnes choses mais pas seulement des choses, il se donnera lui-même, il vous donnera l'Esprit Saint. Il se donnera lui-même. Et il nous invite le Pape à frapper à la porte de Dieu. On pourrait dire de tambouriner tout ce que tant que ça ouvre. Il ne faut pas avoir peur d'importuner Dieu. Il le dit, d'importuner. Je crois qu'il y reviendra encore après dans une autre méditation. sixième méditation. Le 17 octobre. Alors là, c'est un petit peu un autre aspect de la prière. Vous allez voir. Le titre, c'est Disciples du Christ et non de l'idéologie. Quand un chrétien devient disciple de l'idéologie, il a perdu la foi et n'est plus disciple de Jésus. L'unique antidote contre ce danger est la prière. Méditons sur le passage évangélique de Luc qui rapporte l'admonition de Jésus au docteur de la loi. Malheureux êtes-vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entré et ceux qui essayez d'entrer, vous les en avez empêchés. Et associons l'image d'une église fermée dans laquelle les gens qui passent devant ne peuvent pas entrer et où le Seigneur qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. D'où l'avertissement à ces chrétiens qui ont la clé à la main et l'emportent n'ouvrent pas la porte ou pire s'arrêtent à la porte et ne laissent pas entrer. Mais quelle est la cause de tout cela ? Le manque de témoignages chrétiens qui apparaît encore plus grave si le chrétien en question est un prêtre, un évêque, un pape. Du reste, Jésus est très clair quand il dit « Allez, partez jusqu'aux extrémités du monde, enseignez ce que j'ai enseigné, baptisez, allez au carrefour des routes et faites-les tous entrer, les bons et les méchants. » Ainsi dit Jésus « Tous à l'intérieur. » Chez le chrétien qui adopte cette attitude de clé dans la poche et de porte fermée, il existe tout un processus spirituel et mental qui conduit à faire passer la foi pour un alambic en la transformant en idéologie. Il est passé par la foi par un alambic mais l'idéologie n'appelle pas. Jésus ne se trouve pas dans les idéologies. Jésus est endresse, amour, douceur et les idéologies de toute orientation sont toujours rigides au point qu'il risque de rendre le chrétien disciple de cette attitude de pensée plutôt que de disciple de Jésus. Il faut alors se demander ce qui provoque dans le cœur de ce chrétien, de ce prêtre, de cet évêque ou de ce pape une attitude de ce genre. La réponse est simple et là, voilà la prière. Ce chrétien ne prie pas et si la prière est absente, la porte se ferme. Donc, voilà le thème, la clé qui ouvre la porte à la foi est la prière. Car quand un chrétien ne prie pas, son témoignage est orgueil et lui-même est un vaniteux, un orgueilleux. C'est quelqu'un plein d'assurance, il n'est pas humble. Il recherche sa promotion. En revanche, quand un chrétien prie, il ne s'éloigne pas de la foi, il parle avec Jésus. Je vous invite à demander au Seigneur la grâce de ne jamais cesser de prier pour ne pas perdre la foi et de rester humble de manière à ne pas devenir des personnes fermées qui bloquent la route au Seigneur. Voilà, il y va avec virulence parce qu'il y a danger. Il dit que la prière, ça nous permet que le christianisme ne devienne pas une idéologie, un système de pensée ou encore pire, ma propre pensée à moi que je transmets aux autres, ma propre petite façon de comprendre. Mais, à part la prière, ça devient, on fait entrer dans la foi, dans le message même, dans la rencontre personnelle du Christ. donc c'est la clé qui ouvre la porte et souvent nos portes elles sont fermées et du coup on empêche les autres d'entrer, d'avoir accès à cette foi. Alors, nous continuons, le temps passe vite. Septième méditation, alors là, c'est encore un autre aspect, c'est la faiblesse de Dieu face à la prière de son peuple. Il dit que Dieu est faible face à la prière de son peuple. Donc la prière est la vraie force de l'homme. Il ne doit jamais se lasser de frapper à la porte du cœur de Dieu, de demander de l'aide parce que quand il est appelé à défendre son peuple, Dieu est implacable. Le Seigneur offre la protection à ses fils quand il s'adresse à lui. Dieu fait et fera justice à ses élus qui crient jour et nuit vers lui. Ainsi a-t-il fait. Quand il appelle Moïse, il lui dit j'ai entendu les pleurs et les plaintes de mon peuple. Le Seigneur écoute. Dans la première lecture, nous avons écouté ce qu'a fait le Seigneur. Cette parole toute puissante venue du ciel arrive comme un guerrier implacable. Quand le Seigneur prend la défense de son peuple, il est ainsi. C'est un guerrier implacable et il sauve son peuple. Il sauve, il renouvelle tout. Toute la création fut modelée à neuf dans sa propre nature comme auparavant. Mais si cela est la force de Dieu, quelle est la force de l'homme ? C'est celle dont a témoigné la veuve dont parle l'Évangile qui frappe en continu, continuation, à la porte du juge. Frapper, demander, se plaindre de tant de problèmes, tant de douleurs et demander au Seigneur la libération de ses douleurs, de ses péchés, de ses problèmes. Telle est la force de l'homme, la prière, même la prière de l'homme humble. Parce que s'il y avait une faiblesse en Dieu, celle-ci se manifeste justement vis-à-vis de la prière de son peuple. C'est la faiblesse de Dieu. Le Seigneur est faible uniquement en cela. Après, il parle que c'est ce qui se passe pour Noël, je ne vais pas dire à la fin. Donc voilà, la force, la prière, c'est la force de l'homme. Et Dieu, on pourrait dire, craque, quoi. Il est faible quand il entend cette prière. Il est faible parce qu'il se laisse toucher. Et après, il devient fort pour nous. Vous voyez ? C'est un peu la prière d'intercession. Mais on voit aussi comment Dieu est touché par notre prière. Là, il parlait notamment de Moïse. Il dit, je vois la misère de mon peuple. Il est touché par nos soucis, par nos problèmes. Il n'est pas insensible. Dieu, ce n'est pas un mur, quelqu'un de dur, de froid. Alors, dernière méditation, le huitième, c'était le 6 décembre. Alors là, c'est encore sur le courage de la prière, mais là, c'est le cri qui importune. C'est sans doute une des plus belles méditations sur les huit que nous avons eues. Pratiquement, tout part de la prière. Vous allez voir. La prière est un cri qui ne craint pas d'importuner Dieu, de faire du bruit, comme lorsqu'on en frappe à une porte avec insistance. Il revient encore. La prière doit être adressée au Seigneur en esprit de vérité avec la certitude qu'il peut vraiment l'exaucer. Toujours, la confiance. Méditons le passage du chapitre 9 de Matthieu. Un mot contenu dans ce passage nous fait réfléchir le cri. Les aveugles qui suivaient le Seigneur criaient pour être guéris. Même cet aveugle à l'entrée de Jéricho criaient et les amis du Seigneur voulaient le faire taire. Mais cet homme demande au Seigneur une grâce et il la demande en criant, comme pour dire à Jésus, « Mais fais-le, j'ai droit à ce que tu fasses cela. » Le cri est ici un signe de la prière. Jésus lui-même quand il nous enseignait à prier disait de le faire comme un ami important qui à minuit allait demander un morceau de pain pour ses invités. Ou bien de le faire comme la veuve avec le juge corrompu, de le faire en étant important. Je ne sais pas peut-être est-ce que cela ne sonne pas bien mais prier est un peu comme importuner Dieu pour qu'il nous écoute. du reste quand nous prions c'est le Seigneur lui-même qui nous demande « Tu crois que je peux faire cela ? » Une interrogation de laquelle naît la question que chacun doit se poser à lui-même. « Suis-je certain qu'il peut le faire ? » Ou est-ce que j'ai pris un peu mais je ne sais pas s'il peut le faire ? » La réponse est qu'il peut le faire même si nous ne savons pas quand il le fera et comment il le fera. Précisément celle-ci est la sécurité de la prière. En ce qui concerne ensuite le besoin spécifique qui motive notre prière il faut le présenter avec vérité au Seigneur. « Je suis aveugle Seigneur j'ai ce besoin j'ai cette maladie j'ai ce péché j'ai cette douleur » Ainsi il sent le besoin mais il sent que nous demandons son intercession avec sécurité. Il est nécessaire de toujours réfléchir si notre prière est un besoin et si elle est sûre. Elle est un besoin car nous disons la vérité à nous-mêmes et elle est sûre parce que nous croyons que le Seigneur peut faire ce que nous demandons. Ça c'est vraiment le fond ça résume vraiment les grosses parties de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. il ne faut pas avoir peur de crier d'opportuner Dieu parce que pourquoi on fait ça ? Parce qu'on a confiance on sait qu'il va répondre il sait qu'il nous écoute alors bien sûr comme vous avez entendu il ne faut pas demander n'importe quoi mais quand c'est un vrai besoin un vrai besoin nous disons la vérité sur nous-mêmes et puis il le dit il faut le dire concrètement l'aveugle il n'a pas dit j'ai mal au pied je suis aveugle j'ai tel problème alors on va souffler quelques secondes c'était déjà assez dense on en a fait plus de la moitié à peu près deuxième série de textes un petit peu moins long il n'y en a que trois c'est sur l'adoration alors il y a une homélie et deux méditations à la chapelle de la maison sainte alors là c'est vraiment sur la prière spécifiquement d'adoration ou qu'est-ce que ça signifie qu'adorer alors d'abord l'homélie du 14 avril 2013 c'était une des toutes premières vous vous souvenez qu'il a été élu le 13 mars c'était juste un mois après son élection c'est dans la basilique Saint Paul hors les murs donc c'était une grande homélie officielle et alors là il commente le passage du livre de l'apocalypse que vous avez l'adorer le passage de l'apocalypse que nous avons écouté nous parle de l'adoration la multitude d'anges toutes les créatures les êtres vivants les anciens se prostèrent en adoration devant le trône de Dieu et l'agneau immolé qui est le Christ à qui vont la louange l'honneur et la gloire je voudrais que nous nous posions tous cette question toi moi adorons-nous le Seigneur allons-nous à Dieu seulement pour demander pour remercier ou allons-nous à lui aussi pour l'adorer que veut dire alors adorer Dieu alors là vraiment retenez ça parce que c'est c'est le coeur vraiment du message d'aujourd'hui cela signifie apprendre à rester avec lui à nous arrêter pour dialoguer avec lui en sentant que sa présence est la plus vraie la meilleure la plus importante de tous chacun de nous dans sa propre vie de manière inconsciente et peut-être parfois sans s'en rendre compte a un ordre bien précis des choses qu'il retient plus ou moins importantes adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir adorer le Seigneur veut dire affirmer croire non pas simplement en parole que lui seul guide vraiment notre vie adorer le Seigneur veut dire que devant lui nous sommes convaincus qu'il est le seul Dieu le Dieu de notre vie le Dieu de notre histoire cela a une conséquence dans notre vie se dépouiller de beaucoup d'idoles petites et grandes que nous avons et dans lesquelles nous nous réfugions dans lesquelles nous cherchons et plaçons bien des fois notre sécurité ce sont des idoles que nous tenons souvent cachées elles peuvent être l'ambition le carriérisme le goût du succès le fait de se mettre soi-même au centre la tendance à dominer les autres la prétention d'être les seuls maîtres de notre vie quelques péchés auxquels nous sommes attachés et beaucoup d'autres ce soir je voudrais qu'une question résonne dans le coeur de chacun de nous et que nous y répondions avec sincérité ai-je pensé moi à cette idole cachée que j'ai dans ma vie et qui m'empêche d'adorer le Seigneur adorer c'est se dépouiller de nos idoles même les plus cachées et choisir le Seigneur comme le centre comme la voie royale de notre vie voilà si vous devez retenir un des textes parmi tous c'est vraiment celui-là il me semble le plus le plus important en tout cas le plus direct le plus fort en tout cas sur la prière d'adoration il explique vraiment ce que c'est comment être et puis surtout l'attitude d'adoration et il le situe par rapport à l'idolâtrie et il y reviendra je crois dans le troisième texte deuxième texte du 22 novembre 2013 alors là il explique comment prier intérieurement pourquoi nous allons au temple donc là la réflexion du pape s'est inspirée de la liturgie de la parole en particulier du passage tiré du premier livre des Macchabées qui parle de la reconsécration du temple accompli par Judas Judas Macchabée et du passage évangélique de Luc qui raconte les marchands chassés du temple alors il parle du temple le temple existe pour adorer Dieu c'est précisément pour cela qu'il est le point de référence de la communauté composée de personnes qui sont elles-mêmes un temple spirituel où habite le Saint-Esprit le message de fond est très important le temple est comme pardon le temple comme un lieu de référence de la communauté un lieu de référence du peuple de Dieu alors dans cette perspective le pape a aussi fait revivre le parcours du temple dans l'histoire je ne vais pas tout noter là qui commence avec l'arche puis sa construction par Salomon ensuite il devient un temple vivant Jésus-Christ le temple et il finira dans la gloire dans la Jérusalem alors pourquoi tout ça reconsacrer le temple pour que là soit rendu gloire à Dieu et donc le sens essentiel du geste de Judas Maccabée précisément parce que le temple est le lieu où la communauté va prier louer le Seigneur prendre grâce mais surtout adorer en effet dans le temple on adore le Seigneur cela est le point important et cette vérité vaut pour chaque temple et pour chaque cérémonie liturgique où ce qui est le plus important est l'adoration et non les chants et les rites pour autant qu'il soit beau toute la communauté chrétienne réunie regarde l'autel où l'on célèbre le sacrifice et elle adore mais je crois je le dis humblement que nous les chrétiens avons peut-être un peu perdu le sens de l'adoration et nous pensons nous allons au temple nous nous rassemblons comme frères et cela est bon et beau mais le centre est là où se trouve Dieu et nous adorons Dieu en outre saint Paul nous dit que nous sommes des temples de l'Esprit Saint je suis un temple l'Esprit de Dieu est en moi et il nous dit aussi n'attristez pas l'Esprit du Seigneur qui est en vous dans ce cas nous pouvons parler d'une sorte d'adoration qui est le coeur qui cherche l'Esprit du Seigneur qui est en lui et il sait que Dieu est en lui que le Saint-Esprit est en lui et il écoute et il le suit ainsi dans ces deux temples le temple matériel lieu d'adoration et le temple spirituel en moi où habite l'Esprit Saint notre attitude doit être la piété qui adore et écoute qui prie et demande pardon qui loue le Seigneur vous voyez donc là il rappelle deux choses c'est que les églises dans lesquelles le temple les églises sont pas d'abord pour se rassembler ou pour faire des tas de choses mais le sens des églises c'est d'adorer Dieu d'accueillir Dieu de considérer Dieu de nous tourner vers lui d'être piété et il dit que de la même façon nous-mêmes qui sommes le temple de l'Esprit Saint le temple de Dieu nous devons être en nous-mêmes de la même manière notre coeur doit être ce lieu de l'adoration de l'écoute de la prière de la demande de Pâtre troisième et dernier texte sur l'adoration c'était le 28 novembre 2013 à la chapelle de la maison Sainte-Marthe alors là écoutez bien il est assez aussi on va dire ouais virulent si on veut et là vraiment ça rejoint l'expérience qu'on peut vivre dans nos sociétés notamment laïques notamment occidentales alors il commente un texte du passé d'Ancien Testament du livre de Daniel mais vous allez voir comment il fait une adaptation pour nous aujourd'hui la foi n'est jamais une affaire privée l'interdiction d'adorer Dieu est le signe d'une apostasie générale c'est la grande tentation qui essaie de convaincre les chrétiens de prendre une route plus raisonnable plus tranquille en obéissant aux ordres des pouvoirs du monde qui prétend réduire la religion à une affaire privée et surtout qu'ils ne veulent pas que Dieu soit adoré avec confiance et fidélité alors c'est précisément contre cette tentation que le pape François a mis en garde lors de la messe du 28 novembre la liturgie de la parole nous fait penser au dernier jour au temps de la fin de la fin du monde au temps de la venue finale de notre Seigneur Jésus Christ dans la liturgie aujourd'hui l'église nous fait penser à la fin de ce monde parce qu'il finira la face de ce monde disparaîtra et il y a une parole dans l'évangile qui nous frappe beaucoup toutes ces choses viendront et jusqu'à quand faudra-t-il attendre la réponse que nous donne l'évangile de Luc est jusqu'à ce que soient accomplis les temps des païens et en effet les païens aussi ont un temps de plénitude on appelle le kairos des païens eux ont un kairos donc un temps qui sera le suivant le triomphe final Jérusalem piétinée concrètement c'est la catastrophe mais quand Jésus parle de cette catastrophe dans un autre passage il nous dit que ce sera une profanation du temple une profanation de la foi du peuple ce sera l'abomination ce sera la désolation de l'abomination selon l'expression du livre de Daniel qu'est-ce que cela signifie ce sera comme le triomphe du prince de ce monde la défaite de Dieu il semble que celui-ci en ce moment final de catastrophe prendra possession de ce monde devenant ainsi le maître du monde dans la première lecture tirée du livre de Daniel du prophète Daniel peut être trouvé le coeur de cette lutte entre le Dieu vivant et le prince de ce monde alors voilà où il va parler de l'adoration Dieu est condamné uniquement pour adoration pour avoir adoré Dieu et la désolation de l'abomination s'appelle interdiction d'adoration à cette époque là on ne pouvait pas parler de religion c'était une affaire privée les signes religieux devaient être ôtés et il fallait obéir aux ordres qui venaient des pouvoirs du monde petite parenthèse on a vu ça dans le texte d'hier ou d'avant-hier première lecture du livre de Daniel aussi avec les enfants dans la fournaise interdit il faut adorer que le Dieu païen on pouvait faire beaucoup de choses de belles choses mais pas adorer Dieu c'était interdit cela est le coeur le caïros de cette attitude païenne mais précisément quand s'accomplit ce temps alors lui lui viendra lui Dieu comme on lit dans le passage évangélique ils verront le fils de l'homme venir sur un nuage avec une grande puissance et gloire la parole de Dieu nous rappelle que les chrétiens qui souffrent des temps de persécution on a vu avec les chrétiens d'Orient des temps d'interdiction d'adoration des temps d'interdiction d'adoration sont une prophétie de ce qui arrivera à tous mais précisément dans des moments comme celui-ci quand les temps des païens sont accomplis relevez-vous et levez la tête parce que votre libération est proche en effet le triomphe la victoire de Jésus Christ est d'amener la création au Père à la fin des temps mais nous ne devons pas avoir peur Dieu nous demande fidélité et patience fidélité comme Daniel qui a été fidèle à son Dieu et a adoré Dieu jusqu'à la fin et patience parce que les cheveux de notre tête ne tomberont pas c'est ce qu'a promis le Seigneur alors il s'adresse maintenant à nous le pape François réfléchissons surtout cette semaine sur cette apostasie générale qui s'appelle l'interdiction d'adoration posons-nous la question à nous-mêmes moi est-ce que j'adore le Seigneur moi est-ce que j'adore Jésus Christ le Seigneur ou un peu moitié-moitié et je fais le jeu du prince de ce monde adoré jusqu'à la fin avec confiance et fidélité et la grâce que nous devons demander j'étais très content de trouver ce texte-là à la suite de ce que nous avons entendu ce week-end avec le prédicateur le missionnaire de la très sainte Eucharistie le père qui est venu Denis Mertz Denis Mertz le pape redit la même chose et il dit qu'à la place de l'adoration c'était le premier texte sur l'adoration c'est l'idolâtrie il est faux Dieu voilà on va prendre une deuxième fois une petite respiration ça va aller un petit peu plus vite il nous reste deux pages alors troisième partie maintenant des trois extraits courts extraits de l'exhortation apostolique la joie de l'évangile du pape François numéro 262 264 et 266 donc là il parle à la fois de la prière et à la fois de l'adoration vous allez voir le sens de la prière et la nécessité de la prière 262 évangélisateur avec esprit signifie évangélisateur qui prie et travaille vous savez que l'encyclique est sur la mission du point de vue de l'évangélisation il n'y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort engagement social et missionnaire ni de discours et d'usages sociaux et pastoraux sans une spiritualité qui transforme le cœur donc voilà il dit qu'il faut toujours l'un ne peut jamais être sans l'autre c'est pas seulement les propositions mystiques on va dire la prière ou les choses comme ça coupées d'un fort engagement social et missionnaire mais pas non plus que un discours et des usages sociaux et pastoraux sans la prière ou une spiritualité qui transforme le cœur il dit les deux et deux en eux ces propositions partielles que l'un ou que l'autre et déconnectées ne touchent que des groupes réduits et n'ont pas la force d'une grande pénétration parce qu'elles mutilent l'évangélisateur voilà ce qu'il dit sur la prière il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l'engagement et à l'activité sans des moments prolongés d'adoration de rencontres priantes avec la parole de dialogue sincère avec le Seigneur les tâches se vident facilement de sens nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés et la ferveur s'éteint l'église ne peut vivre sans le poumon de la prière et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière d'intercession de lecture priante de la parole les adorations perpétuelles de l'eucharistie alors il rééquilibre après évidemment en même temps on doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité pas plus qu'avec la logique de l'incarnation il y a un risque que certains moments d'horizon se transforment en excuses pour ne pas se livrer à la mission parce que la privatisation du style de vie peut porter les chrétiens à se réfugier de fausse spiritualité vous voyez bien les deux mouvements il insiste très fort sur la prière mais dit pas sans l'action l'évangélisation enfin l'engagement concret pas l'un sans l'autre mais là vous voyez qu'il développe vraiment l'importance de l'adoration de la prière ce dialogue avec le Christ le poumon de la prière 264 la rencontre personnelle avec l'amour de Jésus qui nous saut alors voilà il dit pourquoi on va évangéliser pourquoi la première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu l'expérience d'être sauvé par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus mais quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l'être aimé de le montrer de le faire connaître voilà si on connait Jésus si on la rencontrait on a envie d'en parler alors justement si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire nous avons besoin d'implorer chaque jour de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre coeur froid et qu'il secoue notre vie tiède et superficielle placé devant lui le coeur ouvert nous laissant contempler par lui nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrait Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit quand tu étais sous le figuier je t'ai vu qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint Sacrement et être simplement sous son regard quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle par conséquent ce qui arrive en définitive c'est que ce que nous avons vu et entendu nous l'annonçons la meilleure motivation pour se décider à communiquer l'évangile et de le contempler avec amour de s'attarder en ces pages et de lire avec le coeur de le lire avec le coeur si nous l'abordons de cette manière sa beauté nous surprend et nous séduit chaque fois donc il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise qui aide à mener une vie nouvelle il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres donc il dit le sens de la prière c'est de nous laisser toucher rejoindre par Jésus et du coup et bien on a envie de le partager il vient de nous séduire on doit le demander sinon on est froid tiède et on n'a pas envie de partager la bonne nouvelle puisque finalement c'est purement connaissance peut-être intellectuelle mais il n'y a pas cette relation donc on ne va pas avoir envie de la partager et puis il dit qu'il est doux d'être devant Jésus et ça va nous aider à mener une vie nouvelle ça va nous convertir enfin 266 cette conviction est soutenue par l'expérience personnelle constamment renouvelée de goûter son amitié et son message on ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu en vertu de sa propre expérience qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler l'adorer se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose on va s'arrêter là sur ce passage mais voilà le goût de faire l'expérience de la prière ça change quelque chose c'est pas la même chose que ne pas prier c'est pas la même chose que ne pas connaître Jésus voilà alors avant la conclusion la petite surprise promise la petite surprise promise de Monseigneur Jorge Mario Berfoglio il y a 20 ans l'évêque de Buenos Aires et actuel pape François a écrit une prière qui est devenue très populaire en Argentine je ne sais pas si vous la connaissez c'est une prière simple qui reflète en fait le caractère et le style du Saint Père on va terminer par quelque chose un petit peu plus aéré on va dire une prière à portée de la main une prière sur les doigts de la main une prière universelle complète et riche donc c'est la prière des cinq doigts alors voilà ce que disait Monseigneur Berfoglio le pouce est le doigt le plus proche de vous donc commencez par prier pour ceux qui vous sont les plus proches ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires prier pour les gens qui sont qui sont chers qui nous sont chers est un doux devoir restons quelques instants en silence pour penser aux membres de nos familles nos amis nos proches nos collègues et les personnes connues ou inconnues que nous avons croisées en ce jour ensuite l'index priez pour ceux qui enseignent ceux qui s'occupent de l'éducation et des soins médicaux pour les enseignants les professeurs les médecins et les prêtres les catéchistes ils ont besoin de soutien de sagesse afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres ne les oubliez pas dans vos prières arrêtons-nous un moment pour méditer sur l'importance de l'enseignement de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et sur l'intérêt de soins de santé de qualité prodigués respectivement par un corps professoral et médical motivé le doigt qui suit est le majeur le plus long il nous rappelle nos gouvernants ceux qui sont le plus haut placé prier pour le président pour les députés pour les entrepreneurs et pour les administrateurs ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l'opinion publique ils ont besoin de l'aide de Dieu attardons-nous un peu sur tous les types de dirigeants à tous les niveaux que ce soit la politique avec les pouvoirs législatifs et exécutifs la magistrature avec le pouvoir judiciaire l'économie avec les chefs d'entreprise la presse les dignitaires spirituels le quatrième doigt est l'annulaire bien que cela puisse surprendre la plupart des gens c'est notre doigt le plus faible et tout professeur de piano peut le confirmer vous devez vous rappeler de prier pour les plus faibles pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie ils ont besoin de vos prières jour et nuit il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes nous sommes aussi invités à prier pour les mariages l'annulaire mais l'anneau à présent prions pour les personnes en position de faiblesse les malades les personnes handicapées les personnes mutilées abandonnées rejetées exclues humiliées endeuillées les marginaux les victimes en tout genre les sinistrés les accidentés ceux et celles qui doivent se reconstruire après un traumatisme étant donné que l'annulaire est le doigt de l'alliance demandons également au Seigneur de protéger les couples unis par le mariage et enfin il y a notre auriculaire le plus petit de tous les doigts aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres comme le dit la Bible les derniers seront les premiers le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous même ce n'est que lorsque vous avez prié pour les autres les quatre autres groupes que vous pourrez le faire pour vous en toute confiance enfin même si Dieu votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez vous pouvez maintenant lui demander dans votre fort intérieur de subvenir à vos besoins spirituels et matériels et si c'est conforme à sa volonté et à son plan d'amour sur vous il vous l'accordera dans son lit d'infini miséricorde alors je conclue tout ce que nous avons vu je résume déjà en quelques phrases vous allez retrouver tout ce que nous avons parcouru donc nous sommes invités la prière à une prière courageuse à s'impliquer à frapper à la porte du coeur de Dieu prier c'est parler à Jésus pour connaître Jésus prier c'est aussi ouvrir la porte au Seigneur prier avec le coeur regarder écouter demander la prière c'est la clé qui ouvre la porte à la foi elle est la vraie force de l'homme prier c'est importuner Dieu pour qu'il nous écoute adorer c'est rester avec lui nous arrêter pour dialoguer avec lui et surtout cette phrase la plus importante adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir adorer le Seigneur veut dire affirmer croire non pas simplement en parole que lui seul guide vraiment notre vie adorer le Seigneur veut dire que devant lui nous sommes convaincus qu'il est le seul Dieu le Dieu de notre vie le Dieu de notre histoire nous sommes invités à adorer jusqu'à la fin avec confiance et fidélité alors le pape nous invite à des moments prolongés d'adoration de rencontres priantes avec la parole de dialogue sincère avec le Seigneur nous a parlé du poumon de la prière poumon de la prière pour vivre il nous invite à lui demander de nous séduire de goûter son amitié et son message alors je résumerai tout ça enfin en disant que nous sommes invités à un face à face un coeur à coeur une rencontre intime un dialogue avec Dieu comme avec un ami cher c'est cela la prière et c'est ce qu'on vécu déjà avant le Christ ce que vivait Moïse je vous ai mis au bas de la feuille les deux textes au moment où Moïse entrait dans la tente la colonne de nuée descendait se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme on parle d'homme à homme Moïse dit je t'en prie laisse moi contempler ta gloire le Seigneur dit je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur je fais grâce à qui je veux je montre ma tendresse à qui je veux il dit encore tu ne pourras pas voir mon visage car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie le Seigneur dit enfin voici une place près de moi tu te tiendras sur le rocher quand passera ma gloire je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé puis je retirerai ma main et tu me verras de dos et mon visage personne ne peut le voir et dans le Deutéronome il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse lui que le Seigneur rencontrait face à face alors là on était dans l'Ancien Testament Moïse ne pouvait pas voir Dieu face à face mais il s'entretenait avec lui de façon très intime comme un ami mais nous chrétiens qui avons la chance d'avoir Jésus qui s'est incarné nous pouvons voir face à face notamment dans l'adoration dans l'Eucharistie pourquoi nous privés nous sommes invités à cette relation toute simple très proche en même temps très ardente très forte et vous pourrez voir aussi dans ce creux du rocher dans lequel Dieu veut nous mettre justement le côté du Christ pour nous mettre dedans c'est là que nous goutons à la présence du Seigneur voilà puisse cet enseignement nous aider à nous donner le goût de cette prière pour ce fin du carême mais aussi pour toute notre vie chrétienne et je vous propose puisque Jésus nous a invités à cela et dans l'introduction de terminer par un Notre Père Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles et la gloire on n'y aïe on n'y aïe – Sous-titrage FR 2021